Yo l'équipe c'est Mamed on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je reviens encore avec du très très lourd l'ancienne enfin la précédente vidéo c'était celle qui était qui portait sur les yeezy donc les yeezy 700 crime mais là aujourd'hui j'arrive sur son concurrent direct son concurrent qui qui l'est depuis pas mal d'années déjà je parle bien de nike nike et plus particulièrement jordan brand donc aujourd'hui je vais pas vous présenter une paire mais bien deux donc deux paires de chez jordan qui 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 font pas mal par les deux qui sont extrêmement chauds il nous envoie des coloris mais vraiment exceptionnel et voilà on peut passer à la transition et on entrera un peu plus en détail sur les deux paires c'est parti let's go et oui l'équipe donc pas une seule paire aujourd'hui et bien deux et je vais vous les montrer tout de suite préparez vous c'est vraiment des pépites regardez juste ça bam et oui et oui et oui et oui et oui donc on a la jordan une université université pardon blue et on a la jordan 4 top ace qui est juste sublime donc donc voilà je vais vous parler de ces deux modèles donc c'est demain c'est deux modèles pardon en particulier la jordan 4 et la jordan une let's go commençons par la jordan 4 du coup la top ace je vais vous la mettre un peu plus en détail hop vous pouvez le voir elle est juste exceptionnelle on est sur un coloris assez assez mocha assez assez ouais assez mocha comme la jordan une mocha qui est ressortie il ya pas très longtemps en décembre dernier il me semble mais voilà on est sur sur quelque chose qui est qui est vraiment subtil somptueux des touches de rouge sur la languette que vous pouvez voir juste là donc donc non on est vraiment sur sur une paire qui est magnifique et elle a la petite particularité d'avoir je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra mais en fait sur le devant ici on a comme un espèce de défait croco mais brillant et essayer et je trouve ça juste sublime en fait on l'a également sur sur la tangue donc qui est juste là et aussi sur le fin de la partie qui est juste en dessous des cages donc donc ouais pour moi c'est une paire qui est juste incroyable on a le logo job man qui est juste derrière comme vous pouvez le voir juste là mais mais voilà c'est une paire qui qui cote pas mal on va pas se le cacher qui cote pas mal on n'en a pas trop entendu parler en vrai sa sortie était super rapide c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler mais mais personnellement dès que je l'ai vu dès que j'ai vu qu'il ya eu les tease à propos de cette paire me suis dit bon quoi qu'il arrive il me la faut donc voilà le resell enfin je l'ai eu au resell vous vous imaginez bien que cette paire je vais pas l'avoir au retail au vu de ma chance et ces derniers temps c'est assez compliqué mais bon j'étais obligé de lâcher mon billet pour cette merveilleuse paire de toute façon à l'écran vous êtes en train de voir quelques plans de la paire un peu plus en détail mais voilà c'est une paire qui est assez massif donc donc je vous conseille de porter ça avec quelque chose d'assez ample un bas assez ample parce que parce que sinon ça vous fera vraiment des jambes super fine avec une grosse paire et c'est catastrophique c'est juste dégueulasse donc donc ouais pour cette paire mais de toute façon je vais vous faire un petit tonne fit aussi très rapide de la paire pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble vu d'en haut mais mais vraiment moi pour moi c'est un vrai coup de coeur j'avais pas ce genre de coloris dans les paires que j'ai dans ma collection donc ça me fera un petit plus et ça c'est vraiment cool mais mais voilà on peut passer à la paire suivante c'est parti bon je pense que cette paire vous parle un peu plus c'est une paire qui cote beaucoup 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 je voulais mettre un peu plus en détail mais pour moi c'est juste un bijou le coloris est juste sublime le baby blue comme ça c'est on va dire on va pas ouais on va je peux le dire c'est l'une de mes plus belles couleurs avec le orange donc donc je me devais très clairement de l'acheter bien évidemment au resale comme d'habitude ça ne bouge pas mais vraiment ce mois de ce mois de mars j'ai fait des folies j'ai vraiment fait des folies et putain heureusement que je me calme là au mois d'avril etc là pour le coup je fais plus d'achat perso si j'achète c'est clairement pour revendre et me refaire un peu au niveau de du portefeuille parce que là c'est quand même assez compliqué mais mais voilà pour moi c'est c'est juste un bijou j'ai 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 changé les lacets j'ai mis des lacets crème et ça rend vraiment pas mal on peut pas on peut pas dire l'inverse dites moi dans les commentaires si vous préférez les lacets crème ou les lacets noir de base j'ai aussi les lacets les lacets bleus comme la couleur de la paire qui sont qui sont à l'intérieur de la paire mais je les ai pas je les ai pas changé ça peut faire un bon matching si on met lacets crème et lacets bleus mais mais voilà pour moi c'est un petit bijou que je ne fin qui me tarde de sortir surtout en été ohlala quand je vais porter ça et on est sur la très bonne qualité et ça ça fait vraiment plaisir bon on a un peu de traces de colle etc mais mais juste vraiment un super superbe dents juste là le cuir est de bonne qualité ça ça fait vraiment plaisir ça me fait penser un peu à la qualité de la courte purple il me semble que j'avais présenté sur la chaîne ou peut-être pas mais mais voilà ça me enfin moi je la trouve juste sublime j'ai pas besoin de vous présenter le modèle d'argent d'une 1 que ce soit à humide bah voilà vous connaissez très bien mais mais voilà franchement je je sur kiffe je valide à mort et et voilà il me tarde vraiment de la porter de tuer ça en été mais ça va être juste sublime sur les plages de cancun enfin sur la plage de cancun j'espère que mes collègues se reconnaîtront mais mais voilà pour moi c'est juste un petit bijou donc donc voilà pour les deux paires d'aujourd'hui au niveau du sizing très clairement si vous voulez avoir un peu plus de d'avis j'ai pris la même taille que ce soit pour la jordan 4 ou la jordan 1 donc moi généralement je fais du 42 43 ça dépend des modèles etc mais sur une paire de jordan je prends tout le temps du 42 ni que ce soit pour ma paire de air force aussi 42 ni et là c'est du 42 et demi et là c'est du 42 ni donc donc voilà pour le sizing sa saille enfin sa taille normalement donc prenez votre taille habituelle et et au niveau du resale sur la topaze on est maintenant aux alentours de 350 euros il me semble et et sur la university blue on est sur du allez ça dépend des tailles mais mais sur les sur les bs ils ont est vraiment sur du très très cher là ça cote bien plus que la moca en même temps vu le coloris ça m'étonne pas du tout mais mais voilà moi je le trouve sublime et on est aux alentours de pour une taille homme 350 on peut l'avoir allez 400 je pense j'ai pas rechecké mais mais je vais vous afficher ça à l'écran de toute façon vous inquiétez pas et et bsa ils en est sur du 450 500 facile mais bon ça m'étonne pas c'est comme ça et puis on fait avec un de toute façon le recel aujourd'hui c'est clairement que comme ça qu'on a nos parents on a plus de chance on peut plus cop donc donc on fait avec mais mais voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux sur instagram je poste habituellement pas mal de bons contenus enfin je pense que personnellement c'est le contenu que je poste et je suis content je suis assez fier de de mon fils instagram donc n'hésitez pas à me suivre je vais vous l'afficher aussi sur l'écran et et puis si vous avez qui fait la vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner si c'est pas encore fait et puis et puis moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine c'est parti let's go bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...